Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Nous débutons nos travaux et ce matin, nous examinons le rapport de la mission d'information sur l'apprentissage de la lecture conduite par Madame Annie Genevard et Monsieur Fabrice Levigoureux. Et je n'ai pas besoin d'insister sur le caractère crucial de cet apprentissage qui est une condition nécessaire à la réussite de l'ensemble de la scolarité. Entre fin septembre et fin novembre, les rapporteurs ont entendu près de 80 personnes à l'occasion de 22 auditions et tables rondes auxquelles s'ajoutent de nombreuses rencontres sur le terrain et ils formulent 35 propositions. Donc moi j'aurais une ou deux questions à vous poser. Donc notamment du côté des élèves, comment améliorer les conditions d'apprentissage pour permettre à tous de savoir lire en sortant du CP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Et cela doit-il passer prioritairement par le plafonnement des effectifs, des classes ou l'augmentation du temps consacré à cet apprentissage ? Et puis du côté des enseignants, vous le dites dans votre rapport, la formation est un point crucial pour améliorer les résultats des élèves et que faudrait-il modifier dans cette formation pour préparer les futurs enseignants à enseigner la lecture aussi bien que possible ? Donc que des questions auxquelles vous avez les réponses. Et donc je vais vous céder la parole pour une vingtaine de minutes pour vos propos préliminaires et qui vont permettre cette présentation du rapport et des principales conclusions auxquelles vous êtes arrivés. Donc je ne sais pas qui commence. Madame Genevard. Merci Madame la Présidente. En préambule, je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse de ce moment de présentation de notre rapport sur un sujet qui préoccupe tous les Français et sur lequel je suis intervenue depuis de nombreuses années. Vous le savez, pour ceux d'entre vous qui étiez là depuis un moment. Et très heureuse de la façon dont le travail s'est conduit, à la fois avec Fabrice Le Vigoureux, mon co-rapporteur, et avec nos administrateurs. Madame la Présidente, chers collègues, savez-vous qu'en 2022, 28% des élèves en début de CE1 n'étaient pas en mesure de lire de manière satisfaisante des mots à voix haute ? Savez-vous que 45% des élèves entrant en 6e cette année-là n'atteignaient pas la vitesse de lecture attendue des élèves en fin de CM2 et que 16% ne dépassaient même pas le niveau attendu en fin de CE2 ? Savez-vous que 45% des jeunes de 16 à 25 ans testés lors de la JDC ne possédaient pas des acquis réellement solides, que 11% d'entre eux rencontraient de grandes difficultés de lecture et que près de 5% pouvaient être considérés comme illettrés ? Cette situation ne peut que susciter notre consternation. Nous pourrions même le qualifier de scandale d'État alors que la lecture est un enseignement fondamental au premier sens du terme, tant il sert de fondement non seulement à tous les autres enseignements, mais aussi à bien des compétences sociales. Ce constat suscite d'autant plus d'amertume que les dysfonctionnements ne sont pas récents et que la France a consenti des efforts importants pour redresser la barre, sans pour autant que nous ne puissions percevoir des faits dans les résultats des évaluations nationales ou des classements internationaux, PISA en particulier. Notre commission nous a nommés rapporteurs en juillet dernier de cette mission que nous considérons comme cruciale. Durant 4 mois, nous avons entendu près de 80 personnes considérées comme des spécialistes de sujets, soit par leur recherche, soit par leur expérience de terrain, enseignants, directeurs, inspecteurs, chercheurs, éditeurs, administrations centrales, etc. Nous nous sommes demandés quelles étaient les causes de cet échec, bien sûr. Si la question des moyens financiers accordés à l'école est importante, elle ne peut expliquer la faiblesse des résultats et c'est d'ailleurs regrettable. Il serait alors si simple d'améliorer la situation. On met en avant aussi parfois la complexité de la langue française et de son orthographe, langue qui serait peu transparente. Ce n'est pas, à nos yeux, un argument suffisant. D'autres pays aux langues bien plus complexes, notamment la Grande-Bretagne, réussissent mieux que nous. En revanche, nous avons relevé qu'alors même que la querelle des méthodes semble depuis bien longtemps éteinte, elle a laissé des traces dans les pratiques d'un certain nombre d'enseignants qui peuvent nuire à l'apprentissage. Ces enseignants sont par ailleurs insuffisamment formés aux enjeux de l'enseignement de la lecture. Les manuels dont ils disposent sont parfois anciens et inadaptés ou bien utilisés de manière incorrecte. Enfin, le numérique perturbe fortement les apprentissages. Nous reviendrons sur chacun de ces points. Je veux le dire clairement, la loi 2013 sur le numérique éducatif mérite d'être clairement réinterrogée. Plusieurs mesures récentes ont été engagées pour accroître le niveau de lecture des élèves français, mais elles demeurent insuffisantes. Ainsi, les évaluations nationales organisées depuis la rentrée 2019, en CP et en CEA, font l'objet d'une appropriation croissante par la communauté éducative, mais doivent encore devenir de véritables instruments de pilotage. C'est un point majeur. Les effets du dédoublement des classes de grandes sections CP et CEA sont pour leur part mitigés, faute d'un accompagnement suffisant des enseignants dans l'évolution de leurs pratiques pédagogiques. Dédoubler, sans doute, est-ce bien, mais si on fait la même chose de la même façon, eh bien, ça n'apportera pas d'autres résultats. Enfin, le plan français de formation continue, mis en œuvre à la rentrée 2020, est bien reçu par les enseignants, mais leur participation met en jeu, notamment, les capacités de remplacement des académies. C'est pourquoi il est impératif d'aller plus loin. Nous formulons 35 propositions, centrées sur les modalités d'enseignement de la lecture et la priorité à donner au décodage en classe de CP, sur le choix éclairé de manuels adaptés, sur le renforcement de la formation initiale et continue des enseignants, ou encore sur la réhabilitation du livre dans une société des écrans. Nous allons développer ces points successivement. Sur la méthode, tout d'abord, point capital. S'agissant de la méthode, nous relevons un grand consensus scientifique. Depuis plus de 20 ans, la méthode syllabique, qui repose sur un apprentissage rapide et systématique des correspondances graphèmes-phonèmes, c'est-à-dire des lettres et des sons, on parle de décodage, est reconnue comme plus efficace pour l'apprentissage de la lecture que la méthode dite globale, laquelle est assise sur la reconnaissance visuelle des mots. Le consensus scientifique sur ce point a atteint la sphère institutionnelle et politique et se traduit dans l'évolution des programmes et des instructions officielles, aujourd'hui très précis, sur la place que doit tenir l'enseignement rigoureux du décodage. Pourtant, les méthodes les plus largement employées dans les classes sont des méthodes mixtes reposant sur l'utilisation, en plus du décodage, de plusieurs stratégies d'identification des mots qui s'en écartent. Reconnaissance globale, déchiffrage partiel, utilisation du contexte ou appui sur un dessin. Un grand nombre d'enseignants utilisent par exemple des mots-outils qu'ils doivent apprendre par cœur, que les élèves doivent apprendre par cœur, choisis en raison de la fréquence de leur utilisation dans la langue française ou de leur irrégularité. Il y a donc là une question absolument majeure puisque l'élève se voit confronté à une compétition entre différents modes d'apprentissage de la lecture. Ainsi, seuls 6% des professeurs n'utilisent pas de mots-outils qui requièrent une lecture globale. Et seuls 3,4% des enseignants proposent à leurs élèves des textes 100% déchiffrables. Alors même que les méthodes mixtes sont reconnues comme moins efficaces. Il s'agit pour la plupart d'entre eux, du point de vue des enseignants qui utilisent des méthodes mixtes, de permettre aux élèves d'accéder plutôt à des textes riches. Ils pensent ainsi accroître leur motivation et le plaisir de lire des enfants. Or, il est prouvé que de telles méthodes peuvent perturber l'apprentissage, notamment pour les élèves les plus en difficulté. Je rappelle que ces méthodes concernent à peu près deux enseignants sur trois qui utilisent les méthodes mixtes. C'est pourquoi nous souhaitons rappeler que l'année du CP doit impérativement être celle du décodage. Le CP constitue une classe charnière au cours de laquelle on gagne ou on perd la partie. Quand un élève sort du CP sans savoir décoder correctement, il est voué à subir de grandes difficultés, probablement pour le reste de sa scolarité. Une telle situation fabrique des enfants malheureux. La maîtrise et l'automatisation du décodage doivent passer par un enseignement spécifique et explicite, organisant l'introduction rapide d'un grand nombre de correspondances graphèmes, phonèmes, dans un ordre rationnel. En effet, contrairement à ce que le sens commun pourrait conduire à penser, un rythme d'apprentissage soutenu des correspondances est le gage de la réussite des élèves. Les chercheurs sont unanimes sur ce point. Nous souhaitons par ailleurs, pour accorder à l'enseignement du décodage le temps qui lui est nécessaire, réduire durant le cycle 2 ou à tout le moins en CP et en CEA, celui consacré aux enseignements A, enseignements à la sécurité routière, à la santé, à la sécurité, qui se sont multipliés ces dernières années. L'allègement des programmes de ces niveaux scolaires permettrait également d'accorder davantage de temps à l'accompagnement individualisé des élèves en difficulté avant que leurs difficultés ne soient trop installées pour qu'ils puissent rattraper leur retard. A ce titre, la réorientation des missions de la réserve de l'éducation nationale permettrait aussi de soutenir les professeurs des écoles. Les enseignants retraités pourraient par exemple venir une ou deux heures par semaine épauler un enseignant dans sa classe et lui offrir la possibilité de dispenser un enseignement plus individualisé à ceux qui en ont le plus besoin. L'attention portée au décodage ne doit pas conduire à négliger le fait que celui-ci se construit fortement à partir des activités d'encodage, c'est-à-dire d'écriture. On apprend mieux à lire lorsque l'on apprend à écrire en même temps. Et cette place de l'encodage n'est pas suffisamment reconnue au sein de l'enseignement en école élémentaire. C'est pourquoi il est nécessaire de rappeler le rôle essentiel de la pratique de l'écrit à l'école primaire. Enfin, nous n'oublions pas que la lecture est le produit de deux compétences, le décodage d'une part et la compréhension d'autre part. Un élève qui serait décodé sans comprendre ce qu'il énonce ne peut être considéré comme un lecteur à part entière. Mais l'inverse est vrai aussi. À notre sens, le travail sur la compréhension doit essentiellement avoir lieu en amont du CP à l'école maternelle pour ce qui concerne la compréhension orale et l'accès au vocabulaire et en aval tout au long de la scolarité pour ce qui concerne la capacité à interpréter un texte et à y déceler des informations pertinentes. Les exercices de compréhension effectués en CP mais doivent rester subordonnés à l'apprentissage prioritaire du décodage et être organisés sur des supports et des temps distincts. En ce qui concerne les méthodes, il nous semble que le pilotage au plus près du terrain doit être renforcé et sur ce point nous voulons insister sur le rôle des inspecteurs de l'éducation nationale qui est capitale. Nous l'avons identifié comme un maillon essentiel entre l'institution éducation nationale et l'établissement et les enseignants. Ces inspecteurs de l'éducation nationale ont tout un tas de missions à réaliser depuis les rendez-vous de carrière et leur cœur de mission en est de ce fait négligé. Il faut recentrer l'émission des IEN sur le conseil pédagogique. Je vous remercie. J'en ai terminé pour ma part. Merci, Madame la députée. Monsieur le député, Monsieur le rapporteur. Oui. Oui, merci, Madame la présidente. Merci, Madame la rapporteure, chère Annie, pour ce travail que nous avons conduit ensemble et qui fut passionnant. L'apprentissage de la lecture est à l'évidence l'enseignement source de tous les savoirs. Nous sommes donc là sur un sujet absolument crucial. La lecture est en effet essentielle à la formation de l'esprit critique, à l'enrichissement du langage, à la créativité et à nombre d'aptitudes émotionnelles, sociales, comme l'empathie, le sens du dialogue, de la nuance et de la tempérance. Madame la rapporteure a fait état d'un constat alarmant que je partage et que je ne détaillerai donc pas. Je me permettrai cependant d'insister sur le fait qu'en 2021, 47% des élèves entrant en CE1 ne lisent pas 50 mots par minute, ce qui est attendu en fin de CP. Et cette proportion est de 60% dans les établissements à IPS faibles. On le sait, les difficultés rencontrées au CP ont une répercussion sur toute la scolarité. A travers ce chiffre, le constat que nous faisons aussi, c'est celui de l'incapacité du système scolaire français à résorber les inégalités sociales. Ce sur quoi Annie Genevard a particulièrement insisté la question de la méthode dans l'apprentissage de la lecture est fondamentale et l'est plus encore pour les élèves en difficulté. Là-dessus, les recherches sont en effet sans équivoque une méthode syllabique déchiffrable à 100% et d'autant plus nécessaire pour ces enfants. Autre point fondamental, c'est celui de la formation des enseignants. De fait, celle-ci fait partie des formations les plus courtes des pays de l'OCDE. Deux ans pour le master MEF et la formation spécifique à la lecture est noyée dans la formation plus large à l'enseignement du français qui doit inclure l'orthographe, la grammaire, la compréhension, le tout en moins de 180 heures. En outre, cette formation doit préparer au métier, à la soutenance de la mémoire mais aussi aux épreuves d'un concours. L'année de stage qui est réalisée après l'obtention du concours ne permet pas de combler les manques de cette formation initiale lacunaire. Au total, seuls 34% des professeurs des écoles français se considèrent bien ou très bien formés. C'est deux à trois fois moins que chez nos voisins européens. Enfin, la crise d'attractivité structurelle que connaît la profession d'enseignant contribue à un moindre niveau d'exigence des concours ce qui peut conduire parfois à mettre des élèves devant des jeunes enseignants insuffisamment outillés sur le plan disciplinaire et pédagogique. C'est pourquoi nous estimons que la formation initiale des enseignants doit être urgemment repensée. Cela requiert un travail étroit entre le ministère recruteur celui de l'éducation nationale et le ministère formateur celui de l'enseignement supérieur et de la recherche avec un pouvoir de prescription de l'éducation nationale. Des enseignements spécifiques de plus longue durée doivent être consacrés à la lecture pour une durée minimale qui doit être fixée et commune à l'ensemble des INSP ou des futures écoles de formation. De manière plus structurelle un recrutement des futurs enseignants à la fin de la licence suivi de deux années de formation professionnalisante centré sur la pédagogie appliquée permettrait de consolider leur connaissance disciplinaire mais aussi leur compétence professionnelle. Une telle réforme ouvrirait la possibilité de faire des stages de manière plus précoce et plus intensive. Dans ce cadre il devrait être rendu obligatoire pour les étudiants reçus au concours d'effectuer au cours de leurs deux années de formation post-concours un stage en classe de CP. En parallèle un effort ciblé de formation continue doit être dirigé sur les enseignants affectés en CP et en CE1 qui doivent faire l'objet d'un accompagnement et d'un suivi spécifique à tout moment de leur carrière. Nous en venons à la question des manuels d'apprentissage de la lecture. A nos yeux le manuel de lecture est à la fois un support pédagogique déterminant et un objet susceptible d'être investi par l'élève d'une importance capitale car il constitue un véritable compagnon d'apprentissage. Or le constat que nous dressons à l'issue de notre mission est pour le moins inquiétant. Une proportion non négligeable d'enseignants de 10 à 40% selon les estimations il n'y a pas véritablement d'études d'ensemble n'utilise pas de manuel. En outre faute d'avoir été suffisamment accompagnés ou parce qu'ils ne disposent pas de ces manuels dans leur classe certains enseignants composent leurs propres méthodes s'exposent ainsi à un manque de cohérence et de progressivité de l'enseignement ce qui peut induire pour l'enfant la mise en place de trop nombreuses stratégies d'identification des mots ce qui on le sait enfonce le plus souvent les plus fragiles. Par ailleurs les enseignants sont confrontés à une très grande diversité de l'offre plus de 80 manuels dont certains obsolètes et ne correspondant plus aux connaissances scientifiques car datant du début des années 2000 sont en circulation. Le rythme de renouvellement des manuels est trop lent. Le fait que les mairies soient le plus souvent chargées de l'acquisition des manuels scolaires du premier degré entre certainement en ligne de compte. Face à ce constat nous considérons qu'il est important de réaffirmer la place des manuels dans les instructions officielles. Il faut insister dans le respect de la liberté pédagogique sur l'intérêt pour les enseignants de CP de construire la progression de l'élève en se fondant sur un manuel gage d'une démarche raisonnée et cohérente. Enfin compte tenu de l'importance des manuels scolaires il paraît légitime que la puissance publique s'assure de leur qualité c'est pourquoi nous recommandons de mettre en oeuvre un mécanisme de labellisation. Je précise tout de suite qu'il ne s'agit nullement de revenir sur la liberté pédagogique des enseignants que nous défendons ni d'instaurer un manuel unique et encore moins un manuel officiel. L'attribution d'un label à certains manuels jugés particulièrement efficaces permettrait aux enseignants de les choisir en plus grande confiance. Seul sera jugé le respect des préconisations scientifiques en matière d'apprentissage de la lecture faisant l'objet du consensus le plus large possible. Dans le projet que nous vous présentons la labellisation s'accompagnerait d'une prise en charge par l'état partielle ou totale de l'achat des manuels de lecture. Cela permettrait d'accélérer considérablement le renouvellement de l'ensemble des manuels utilisés dans les classes et d'équiper les écoles qui ne le sont pas et elles sont nombreuses. En outre, les élèves seraient autorisés à garder leur manuel à la fin de chaque année scolaire car l'objet manuel en lui-même nous semble important et parfois est le seul livre à la maison. s'il convient s'il convient d'encourager l'attachement au livre chez les enfants y compris par ce moyen c'est parce que la fréquentation de l'écrit particulièrement sous la forme du livre est un enjeu fondamental. En effet, le livre et les enseignements dispensés à l'école sont en compétition avec les écrans fascinants et addictifs. Un élève de maternelle passe mille heures devant un écran soit plus que le volume horaire d'une année scolaire alors même que les effets délétères de l'usage des écrans dans l'enfance et particulièrement dans la petite enfance ont été mis en évidence. Je mentionnerai juste la perturbation du sommeil et son impact sur la mémorisation et sur la consolidation des apprentissages. Si certains outils numériques présentent incontestablement un intérêt notamment pour les enfants présentant des difficultés particulières les troubles dys les déficits auditifs l'utilisation de tablettes ou d'ordinateurs à l'école n'entraîne globalement aucune amélioration des performances en écriture et en lecture. Au-delà d'un certain seuil d'utilisation c'est même l'inverse qui se produit. Il convient donc à tout le moins de s'interroger sur l'intérêt pédagogique réel de l'introduction de ces outils à l'école primaire et sur ses conséquences. Nous voulons croire qu'une prise de conscience est amorcée comme en témoignent les annonces récentes de l'ancien ministre de l'éducation nationale et du président de la République. Défendre et promouvoir l'écrit dans ce contexte est d'autant plus indispensable qu'il ne suffit pas d'apprendre à décoder pour devenir un bon lecteur et surtout pour le rester. Dès lors qu'un élève de primaire ne passe que 9% de son temps en classe 9% de son temps en classe 81% ailleurs à la maison notamment le développement de la lecture personnelle revêt une importance cruciale. A l'école il faut mettre en valeur et développer les dispositifs ayant fait leur preuve tels que le quart d'heure lecture. Il en va de même pour l'opération un livre pour les vacances qui consiste à offrir un livre à chaque élève de CM2 à la fin de l'année. Selon nous il convient d'étendre l'opération à tous les niveaux à partir du CP. Il faut également soutenir la création de bibliothèques d'écoles partout où il n'en existe pas ce qui suppose d'abord d'établir un état des lieux en la matière ensuite d'amplifier le plan bibliothèque. Nous proposons de systématiser le prêt d'ouvrage après la classe chaque élève doit pouvoir partir et rapporter à la maison un ou deux livres par semaine. Dans la famille les parents doivent être sensibilisés au bienfait de la lecture partagée dont les effets sur l'entrée dans l'écrit des jeunes enfants sont spectaculaires. Il importe également d'inciter les parents à accompagner davantage leurs enfants dans la découverte de la lecture. Vous l'aurez compris chers collègues si la situation est alarmante les résultats de notre mission invitent à un certain volontarisme. En effet le premier enseignement que nous en tirons est que la réussite est possible pour peu que la prise de conscience devienne générale et que nous fassions les bons choix. Nous en sommes convaincus l'école peut casser les déterminismes et nous pouvons faire en sorte que la pédagogie l'emporte sur les fragilités sociologiques. Nous devons agir nous le devons aux enseignants pour qu'ils accomplissent pleinement leur vocation qui est de construire des individus libres et des citoyens avertis. Nous le devons aux enfants car la lecture comme le disait Victor Hugo est la principale nourriture de l'esprit. Nous vous remercions nous remercions également nos administrateurs Noémie Augu et Bernard Le Dresen qui nous ont accompagnés au cours de cette mission avec beaucoup de réactivité et de professionnalisme. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur. Merci Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Donc maintenant nous allons passer aux orateurs de groupe pour les questions. Donc nous commençons par le groupe Renaissance avec Radiela Melchior pour deux minutes. Merci Madame la Présidente. Madame Monsieur le rapporteur. Je souhaite avant tout vous féliciter pour ce rapport qui traite de l'apprentissage de la lecture et qui a le grand mérite de faire des constats clairs sur la situation et les propositions pragmatiques et ambitieuses. Le constat, vous l'avez largement détaillé, est très préoccupant. Il révèle tout à la fois des résultats alarmants sur l'apprentissage de la lecture par tous les élèves et les difficultés que rencontre le système scolaire français dans la résorption des inégalités sociales existantes. Pourtant, je partage comme vous l'idée que la pédagogie peut l'emporter sur des déterminismes sociaux et que là doit être la mission de l'éducation nationale. Votre rapport permet de confirmer à quel point la manière dont on apprend à lire est fondamentale et que sur ce point, la guerre des méthodes qui a longtemps eu lieu au sein de l'éducation nationale est derrière nous. L'ensemble de la communauté scientifique, vous l'avez rappelé, se positionne en effet de manière quasi unanime. La méthode syllabique est la meilleure pour faire apprendre la lecture aux enfants. J'ajoute que cela est d'autant plus vrai pour ceux qui rencontrent le plus de difficultés, qu'elles soient d'apprentissage ou social. En outre, vous vous êtes penché longuement sur la question fondamentale de la formation des enseignants et vous établissez que l'une des causes principales de la faiblesse des résultats des élèves français en lecture tient à une faiblesse de la formation de leurs enseignants. Vous formulez des préconisations qui vont dans le bon sens et j'espère que le ministère les reprendra à son compte dans la réforme annoncée. Une large part de votre rapport est par ailleurs consacrée au manuel scolaire. Le manuel scolaire est en effet un outil fondamental et la puissance publique doit prendre sa responsabilité en la matière. Aussi, vous proposez que les manuels scolaires puissent être labellisés par l'État en fonction de la pertinence de la méthode de l'apprentissage de la lecture à l'aune des recherches sur le sujet tout en laissant le choix aux enseignants. En complémentarité, vous proposez que l'État prenne en charge le financement des renouvellements de manuels et que l'élève puisse le conserver. Je souhaitais donc vous interroger sur ces deux derniers sujets. Pouvez-vous nous détailler la mise en œuvre de la labellisation d'une part et ce que vous proposez pour revoir la formation initiale des enseignants. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Roger Chudot pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les co-rapporteurs. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les compliments de mon groupe pour la qualité de notre travail. Ce rapport sera pour nous un ouvrage de référence et nous voterons bien entendu la publication de ce rapport. Nous partageons totalement le diagnostic que vous avez établi sur les causes systémiques du désastre. que nous vivons, les résultats en sixième, en quatrième, au JDC, la question des quartiers prioritaires de la ville et de l'outre-mer et la formation des maîtres. Nous sommes d'accord sur tous ces points et nous vous remercions de les avoir analysés. Nous regrettons cependant que vous n'ayez pu insister davantage sur la question du temps consacré à l'apprentissage. Le nombre d'heures de français perdu par un élève en 2023 par rapport aux horaires de 68, primaires et collèges cumulés, s'élèvent à 522 heures, soit deux années d'enseignement du français. Un élève arrivant en seconde actuellement a reçu autant d'heures qu'un élève de quatrième en 1975. Je pense que c'est tout de même quelque chose d'extrêmement préoccupant et qu'il y a un rapport, voire une corrélation directe entre le désastre de l'enseignement du français et la diminution méthodique, systématique du nombre d'heures depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Nous pensons également que sur la question spécifique des allophones et des quartiers prioritaires de la ville, il faut quelque chose de beaucoup plus vigoureux, une sorte de plan marchal d'urgence pour ramener les élèves à un niveau minimal de connaissance de la langue française. Vos propositions, vos 35 propositions, sont les bienvenues. Je leur trouve un petit air de note de service de rentrée, si vous voulez. C'est très bien fait, mais je pense que ce n'est pas ainsi politique. Politiquement, nous dirions la chose suivante, nous, Rassemblement national, il faut augmenter le temps d'exposition de l'enseignement de la lecture, c'est-à-dire réinterroger la question du temps scolaire annuel, hebdomadaire et quotidien. Il faut fixer des objectifs par année et les vérifier par des examens scolaires à enjeu, examen d'entrée en 6e, examen d'entrée en 2e. Il faut rendre les résultats publics. Enfin, il faut revoir les programmes et méthodes, prévoir un plan d'urgence pour les QPV et l'Outre-mer et reprendre en main la formation initiale des maîtres du 1er degré. Je vous remercie. Merci, M. le député. Pour LFI, Léo Valter. Merci, Mme la Présidente. Mme, M. les rapporteurs, je salue votre travail d'audition et de rédaction lors de cette mission d'information sur un sujet ô combien important aux yeux du maître d'école que je suis, l'apprentissage de la lecture. Cependant, l'examen de votre rapport et en particulier de ses conclusions ne laisse pas de m'inquiéter et inquiétera à coup sûr la profession. Sans prétendre à une expertise scientifique sur le sujet, je pense avoir une certaine expertise de terrain ayant enseigné la lecture pendant de nombreuses années. Et si je partage quelques-unes de vos préconisations, en particulier sur la nécessaire revitalisation de la formation des enseignants, l'orientation globale de votre rapport souffre, à mon sens, d'un biais malheureusement habituel depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère, le primat absolu des neurosciences au détriment de toutes les autres grilles d'analyse psychologique, socio-cognitive, sociologique. Cela vous amène à valider l'ensemble des mesures proposées par le ministre Attal dans le cadre de son choc des savoirs. Cela vous amène à prôner, une fois encore, un retour aux fondamentaux et à condamner, une fois encore, toute autre méthode que la syllabique pure. Or, si celle-ci est effectivement nécessaire, elle n'est absolument pas suffisante et appauvrit terriblement le rapport à la lecture et le plaisir de lire que vous dites pourtant vouloir favoriser. A chaque nouveau ministre, on nous ressort à la question des méthodes de lecture et la marseillaise et la dictée et le calcul mental quotidien comme si tout cela n'existait pas déjà dans les pratiques des enseignants. Cela provoque chez eux une lassitude certaine, un sentiment de négation de leur expertise professionnelle et ignore bien opportunément les vraies raisons de leurs difficultés. Enfin, et surtout, vos propositions se révèlent si normatives qu'elles constituent une intrusion du politique excessive et dangereuse dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Ceux-ci ne sont pas des exécutants ou des répétiteurs mais bien des ingénieurs pédagogiques, concepteurs de leurs pratiques au service des élèves dans toute leur diversité. Au final, et bien que vous vous en défendiez, vos préconisations quand elles ne sont pas d'ores et déjà effectives constituent une négation totale de la liberté pédagogique des enseignants. Il vaudrait mieux faire confiance à leur intelligence professionnelle plutôt que de les assommer une fois encore avec de nouvelles injonctions contradictoires. Je vous remercie. Merci, M. le député. Pour les Républicains, Frédérique Meunier. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme et Messieurs les co-rapporteurs pour la qualité de votre travail sur un sujet aussi important, notamment depuis la publication des résultats du classement PISA qui démontrent bien que notre système éducatif est en train de s'effondrer. Il semblerait, même s'il existe peu de données sur l'école maternelle, que les écarts entre catégories sociales émergent dès ce moment de la vie des enfants. En effet, l'un des vecteurs majeurs de leur apparition est l'apprentissage de la lecture. Pour apprendre à lire, il faut disposer d'un socle de mots suffisant. Plus on apprend à lire tôt, plus les inégalités de réussite sont grandes car les milieux favorisés ont une longueur d'avance. La France figure parmi les pays où le milieu social influence le plus le niveau scolaire. ainsi certains affirment qu'il serait plus juste et plus efficace de repousser d'un an l'âge d'apprentissage de la lecture à l'école afin de réduire ces inégalités. Des écarts, bien sûr, existeront toujours, mais les enfants des milieux les moins favorisés, âgés d'un an de plus, disposeraient d'un socle plus complet de mots réduisant les écarts de niveau de lecture. Je souhaitais évidemment connaître votre avis sur l'apprentissage de la lecture au CE1 et non plus au CP. Certains voient la nouvelle méthode Apili comme un espoir pour l'éducation en France. Apili se distingue par son approche syllabique et vous avez parlé de la méthode syllabique enseignant la lecture par les sons et les syllabes tout en intégrant l'écriture de manière ludique. Cette méthode a été testée avec succès dans une école primaire de Noisy-le-Sec en banlieue parisienne et il semblerait vraisemblablement qu'elle aurait des effets miraculeux sur des enfants allophones, autistes et des adultes trisomiques. Alors ma question est simple et l'éducation nationale est-elle prête à avoir une méthode commune syllabique dont les effets positifs sont démontrés ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour les démocrates Géraldine Bani. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs les rapporteurs, parmi les propositions que vous faites toutes dignes d'intérêt, je m'arrête sur la numéro 33 qui préconise une campagne nationale pour informer du bienfait de la lecture partagée. J'ai reçu dans le cadre du groupe livre que je préside l'association 1001 mots. Cette association permet de développer l'éveil au langage de la lecture partagée en intervenant auprès des familles avec 10 000 enfants suivis actuellement. Trois canaux d'inscription existent pour les familles grâce à la PMI par les mailing CAF à travers le bouche à oreille. Une fois inscrits, les parents reçoivent des livres adaptés à l'âge de l'enfant choisis par des orthophonistes et des spécialistes du langage. Or, la facilité de l'acquisition ultérieure de la lecture est, on le sait, les études le montrent, grandement favorisée par le bain de mots dans lequel baigne l'enfant prérequis essentiel pour la suite. De même, après l'étape décodage à proprement dite, l'apprentissage de la lecture se poursuit après le CP et pourra être facilité notamment par une bonne maîtrise de la grammaire de la phrase. Il serait sans doute à cet effet pertinent que parmi les méthodes validées par le ministère figure une identification commune à tous les éditeurs des natures de mots grâce à un même code couleur. L'écriture de la phrase aurait aussi intérêt à regagner en grammaticalité. La première phrase écrite maîtrisée consistant en un sujet un verbe, la suivante en sujet verbe COD et ainsi de suite pour aller vers une écriture intégrant les compléments circonstanciels. C'est ainsi que j'ai appris mais j'ai pu constater pendant une dizaine d'années des masses de sixièmes arrivant sans maîtriser ces éléments de base ni l'usage du point. Ainsi, l'apprentissage de la lecture s'inscrit dans un continuum qui doit impliquer les familles au plus tôt. On doit ainsi démocratiser l'accès aux mots dont l'importance de la maîtrise est d'abord connue des familles favorisées. Remettre les mots à l'honneur est évidemment essentiel. L'écriture manuscrite enfin joue un rôle essentiel et doit retrouver toute sa place car le geste d'écriture favorise la concentration et la pratique de la bonne santé cognitive. Voici ce que nous pouvions transmettre groupe démocrate pour compléter votre message et je vous remercie pour votre travail. Merci madame la députée. Pour les socialistes et apparentés, Fatiha Keloahachi. Merci madame la présidente. Tout d'abord, je tiens à remercier les deux rapporteurs de la mission d'information pour ce travail fourni et pour l'élaboration de ce rapport que j'ai lu avec attention. J'aimerais pour ma part m'attarder sur un point précis du rapport. Vous soulignez un point important dès les premières pages que je ne retrouve malheureusement pas dans les recommandations que vous formulez ensuite. Vous écrivez que le système éducatif français reproduit les inégalités sociales alors que c'est un constat que nous partageons, la pédagogie peut l'emporter sur la sociologie. Vous rappelez les données très inquiétantes du dernier rapport PISA et le fait que les différences de performance en lecture sont corrélées à l'indice de position sociale des établissements. Votre constat nous pousse à aller plus loin dans notre réflexion. La ségrégation scolaire nuit à l'apprentissage de nos élèves. L'absence de mixité sociale et scolaire dans nos établissements, mixité tout aussi absente des politiques publiques des différents gouvernements Macron, est une des réponses explicatives de ces mauvais résultats. Il semble peu probable d'ailleurs que notre nouvelle ministre soit incline à se pencher sur la question étant donné qu'elle participe elle-même par ses choix personnels à la poursuite de cette situation de ségrégation. Des élèves en difficulté sociale comme scolaire concentrés dans les mêmes établissements pendant que les élèves les plus aisés sont eux aussi concentrés au même endroit, voilà ce qui ne favorise ni l'entraide ni l'émulation entre pairs qui permettrait pourtant d'élever le niveau général d'une classe hétérogène. C'est en ça que la pédagogie peut être plus forte que la sociologie. aussi pourriez-vous nous préciser pourquoi à la suite de ce constat que vous n'avez pas considéré nécessaire de faire pourquoi n'avez-vous pas considéré nécessaire de faire des propositions relatives à la mixité sociale dans les établissements scolaires ? Et donc quelles seraient pour vous les mesures à mettre en place pour améliorer la mixité scolaire et sociale bien sûr ? Merci. Merci madame la députée pour horizon apparenté Agnès Carrel Merci madame la présidente madame monsieur les rapporteurs mes chers collègues je vous remercie pour votre présentation et salue votre travail ainsi que celui des administrateurs qui est l'aboutissement d'une réflexion fournie sur un sujet précis et complexe. Vous proposez 35 recommandations certaines sont particulièrement intéressantes d'autres peuvent être mises en place rapidement et sont à signaler Vous incitez sur le recrutement et la formation des enseignants en évoquant l'idée de Gabriel Attal le recrutement en fin de licence suivi de deux années de formation initiale avec un stage en CEP et ce qui semble effectivement une très bonne idée ces idées sont intéressantes mais avec l'allongement des modules de l'enseignement à la lecture cela me paraît indispensable Je partage votre proposition sur la clarification des attendus en maternelle car cela a été dit l'enseignement de la lecture ne commence pas au CEP mais bien avant bien en amont et cette maternelle est primordiale Avez-vous pu avoir accès à des expérimentations ? J'ai eu l'occasion de visiter l'école maternelle publique Emmerio dans le 15e arrondissement qui s'appuie sur quelques bases de la méthode Montessori mais pas seulement et qui a des résultats assez exceptionnels avec des enfants de tout milieu et des enfants allophones qui arrivent parfois même en cours d'année Ils savent presque tous lire couramment à la fin de la grande section Cette expérimentation suivie par des scientifiques fait partie de nouvelles méthodes d'apprentissage à faire connaître L'hétérogénéité des classes est aussi source de difficultés pour les enseignants qui se retrouvent avec des élèves 10 Ils ne sont pas assez formés pour déceler ces problèmes assez tôt Il faut donc aller plus loin sur la formation des enseignants en lien avec la Fédération des orthophonistes pour dépister précocement ces difficultés La présidente de l'association de la Fédération m'a fait part d'expériences de formation d'enseignants par des orthophonistes en maternelle avec des résultats encourageants Je reviens aussi sur ma PPL issue de mon rapport sur l'éducation prioritaire qui vise à expérimenter un conventionnement entre les cités éducatives et des orthophonistes afin de détecter des difficultés d'apprentissage notamment ceux de la lecture et de mettre en place des séances d'orthophonie Il faut donc aller plus loin dans ce domaine afin d'éviter un très grand nombre d'élèves de se retrouver en échec scolaire En dehors de ces remarques le groupe Horizon à part entrée votera ce rapport Merci Madame la députée Pour les écologistes Francesca Pascuni Merci Madame la Présidente Madame la rapporteure Monsieur le rapporteur Mes chers collègues Je vous remercie tout d'abord pour ce travail et pour cette présentation de ce matin Le rapport qui nous est présenté traite d'un sujet majeur Il dresse un constat alarmant déjà bien connu du niveau des élèves en lecture Il aborde plusieurs points intéressants comme la question des manuels ou l'impact des écrans sur les enfants Certaines parties du rapport me laissent par contre un peu perplexe comme celle sur les évaluations ou le poids des inégalités sociales qui me semble minimisé Ce rapport de 112 pages nous a été transmis dans un délai relativement court J'ai donc choisi de me concentrer sur un sujet en particulier la réduction du nombre d'élèves par classe Cette mesure défendue par les écologistes et est bénéfique pour l'apprentissage des élèves Elle permet notamment aux enseignants de mieux accompagner les élèves en difficulté Madame la rapporteure Monsieur le rapporteur vous précisez dans votre rapport que le dédoublement des classes permet de réduire l'écart des scores entre les élèves des classes dédoublées et les autres de 16% en français Vous expliquez aussi que la faible amélioration des résultats globaux des élèves est due au fait que ces dédoublements ne concernent qu'une minorité d'élèves Vous poursuivez ensuite en affirmant que si l'allocation des moyens vers les élèves de REP et de REP pour dédoubler les classes se justifie d'autres élèves et d'autres établissements devraient aussi pouvoir en bénéficier Pourtant votre seule recommandation en la matière est de former les enseignants aux pratiques pédagogiques adaptées aux classes dédoublées J'aurais donc deux questions Pourquoi n'avez-vous pas recommandé d'étendre le dédoublement des classes au-delà des établissements REP et REP+, et pourquoi n'êtes-vous pas allé jusqu'au bout de votre idée en recommandant de réduire les effectifs dans toutes les classes ? Merci Merci Manuela députée Pour le groupe GDR Stéphane Peux Oui merci Madame la Présidente Madame et Monsieur les rapporteurs Chers collègues au nom de mon groupe je remercie bien sûr les rapporteurs pour la présentation de ce rapport La lecture est un apprentissage déterminant qui conditionne l'ensemble du parcours scolaire de l'enfant tout comme son rapport à la culture et à la langue française et la médiocrité des résultats des élèves attestés par les différentes études doit nous mener à apporter une réponse effective à la fois aux enseignants du premier degré notamment aux écoliers et à leurs familles et en particulier aux familles les plus modestes de notre pays L'état des lieux que dresse ce rapport démontre les profondes inégalités sociales et territoriales qui traversent la question de l'apprentissage de la lecture c'est pourquoi nous ne comprenons pas bien le choix qui est fait dans les conclusions de minimiser l'impact des origines sociales des enfants si nous partageons vos conclusions en ce qui concerne la nécessité d'adapter la formation des enseignants du premier degré ou encore vos préconisations en matière de développement des bibliothèques d'école ou des prêts d'ouvrage nous considérons qu'il est insuffisant d'affirmer que la pédagogie peut l'emporter sur la sociologie je crois qu'on ne peut pas résumer les difficultés actuelles relatives à l'apprentissage de la lecture à une question de méthode pédagogique car si on peut constater à IPS équivalent des différences de résultats par contre nous constatons toujours qu'à IPS bas l'école dans notre pays reproduit les inégalités sociales et accroît les inégalités sociales tout au long de la scolarité de même nous ne pouvons que regretter le peu d'attention portée à la crise d'attractivité du métier d'enseignant expliquant la baisse dans la sélectivité des concours et ainsi l'affaiblissement du niveau exigé et constaté des jeunes enseignants je tiens à votre disposition le rapport que je viens de produire sur l'état la situation de l'état en Seine-Saint-Denis où l'on constate par exemple que sur l'académie de Crataille qui est l'académie de mon département de la Seine-Saint-Denis la note d'admission au concours de professeurs des écoles se situait à 4 sur 20 qu'en soit l'ensemble des autres académies de France et elle était autour de 14 sur 20 Merci monsieur le député pour le groupe Liot Béatrice Descamps Merci madame la présidente je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre travail madame monsieur le rapporteur particulièrement complet sur un sujet ô combien important et inquiétant compte tenu des résultats aux évaluations nationales et classements internationaux je voudrais vous dire combien je suis d'accord avec vous quant à l'arc d'âge l'impact des écrans bien sûr la place du livre et toute son importance de la lecture plaisir aussi des histoires lues mais aussi des histoires racontées dès la petite enfance j'en arrive donc naturellement à la place de l'école maternelle et vous avez raison en proposant de regrouper en un même cycle la grande section les CPC1 c'était d'ailleurs le cas et cela faisait sens d'autant plus quand il y avait une véritable liaison maternelle élémentaire je voudrais revenir sur un point qui me semble primordial et qui est celui qui démontre que le système éducatif français ne répond pas correctement pas du tout aux besoins scolaires des enfants issus des classes sociales les plus défavorisées la pauvreté du vocabulaire les difficultés du langage oral étant les freins les plus notoires nous le savons tous d'où l'importance à nouveau de l'école maternelle de manière à réduire ces inégalités face à la lecture ma question était identique à celle de madame Meunier que penseriez-vous de repousser d'un an l'âge d'apprentissage de la lecture comme c'est le cas dans nombre de pays scandinaves où la lecture débute plutôt vers 7 ans afin de laisser du temps pour combler certaines inégalités par ailleurs que penseriez-vous d'un dispositif d'aide précoce par des professionnels du médico-social au sein des écoles maternelles dans des quartiers socialement défavorisés une expérimentation a lieu dans ma circonscription et porte ses fruits par ailleurs ne pensez-vous pas que notre école avec un E majuscule ne tienne pas suffisamment compte de la place des rythmes de l'enfant je vous remercie merci madame la députée donc madame la rapporteure monsieur le rapporteur vous avez la parole pour les premières réponses ensuite pour les suivantes d'ailleurs mais on attendra les autres questions merci madame la présidente on va répondre à deux voix donc je voudrais dire à madame Melchior que lorsque vous affirmez ma chère collègue que la guerre des méthodes est derrière nous je voudrais partager votre optimisme c'est vrai qu'aujourd'hui la méthode phonique graphème phonème fait l'unanimité fait l'unanimité dans parmi les scientifiques et au sein de l'éducation nationale et même un consensus relatif sur le plan politique mais vous avez entendu comme moi nos collègues de LFI dire que cette obsession du décodage était appauvrissante je crois qu'on est là au coeur du sujet au coeur du sujet comment passe-t-on d'un consensus attesté par l'ensemble de la communauté scientifique par l'ensemble de l'institution et par les résultats avérés comment passe-t-on de ce consensus à une pratique quand on a reçu les syndicats à l'exception d'un syndicat tous les autres ont mis en cause la suprématie donnée au décodage donc quand vous dites que c'est derrière nous oui je voudrais le croire mais je crois que ce n'est pas encore totalement le cas sur la formation des enseignants c'est un point absolument capital il faut former les enseignants ils le disent eux-mêmes seuls 34% Fabrice l'a dit seuls 34% des enseignants s'estiment bien formés donc la question de la formation elle est absolument déterminante monsieur Chudeau merci de l'éloge que vous faites de ce rapport vous y voyez quelque chose d'un peu note de service quand on parle quand on parle d'éducation il faut être précis on n'a pas cherché à faire de l'affichage on a un discours politique sur la question de l'apprentissage de la lecture mais on a voulu entrer mettre les mains dans le moteur si je puis dire donc sur la question des enfants allophones qui est une question en effet importante je rappelle que dans l'année 2021-2022 il y avait près de 35 000 enfants allophones à l'école élémentaire 31 000 au collège soit 23% de plus que l'année précédente donc on a un sujet des enfants allophones qui arrivent à l'école maternelle en possédant très peu de vocabulaire or apprendre à lire c'est corrélé aussi à la maîtrise du vocabulaire je crois qu'il faut le dire alors quand on a évoqué cette question certains syndicats nous ont dit mais le bilinguisme est une richesse évidemment que le bilinguisme est une richesse mais c'est pas une réponse au problème les enfants allophones arrivent avec clairement un bagage tellement faible en vocabulaire que c'est déjà dès l'entrée dans le système scolaire un handicap qu'il faut pouvoir corriger le bain de langage comme ça a été dit par Madame Bagné tout à fait tout à fait important sur les remarques de notre collègue et les filles alors je retrouve dans vos propos cher Léo Walter les propos de la plupart des organisations syndicales des enseignants mais ce n'est pas le discours mais ce n'est pas le discours des enseignants ce n'est pas et c'est bien là le problème le décodage vous nous dites vous nous dites que le décodage est un obstacle à la découverte des beaux textes que ça appauvrirait vous avez vous avez dit la méthode syllabique appauvrit il plaisir de lire c'est ce que vous avez dit je reprends vos propos or on confond et je voudrais insister sur ce point on confond deux choses le décodage c'est apprendre à l'élève l'autonomie dans la découverte d'un texte l'approche des beaux textes et Dieu sait que la littérature enfantine est extrêmement riche on a une merveilleuse littérature enfantine et de jeunesse en France c'est vraiment un atout formidable mais ça doit faire l'objet de temps distincts l'enseignant avant que l'enfant ne sache parfaitement lire peut très bien lire à haute voix de beaux textes le parent peut partager des lectures avec l'enfant c'est très important la lecture partagée donc il n'y a pas il n'y a pas d'opposition entre le décodage qui serait appauvrissant et la découverte de la littérature de qualité j'ajoute pour finir qu'il peut y avoir de beaux textes dans les manuels de lecture dédiés au décodage on en donne un exemple dans le je voudrais vous le lire quand même parce qu'on considère que le décodage c'est béaba et que c'est c'est d'une certaine façon pauvre en contenu je vais vous lire un tout petit texte de quelques lignes qui est quasiment à 100% déchiffrable un marin inconnu monte un matin sur le ponton il s'arrête s'installe assis sur son sac il rêve un souvenir une larme coule son navire arrive il va partir pour le Chili est-ce que c'est pauvre ça ça invite au voyage au rêve à l'imagination donc il faut se débarrasser de cette idée que le manuel de lecture serait pauvre en contenu tout le talent d'un éditeur c'est précisément de proposer des manuels 100% déchiffrables avec des contenus qui soient valorisés Madame Meunier vous avez évoqué l'écart de l'école maternelle je viens d'en parler il y a des enfants qui arrivent à l'école maternelle avec 400 mots d'autres avec 1500 mots donc il faut corriger il faut le bain de langage il faut la lecture partagée avec les parents Fabrice l'a dit 9% du temps de l'enfant à l'école tout le reste ce sont les parents la responsabilité des parents est considérable on a des propositions à ce sujet enfin et je laisserai après la parole à mon collègue pour ne pas monopoliser à la remarque de Madame Meunier vous avez raison c'est un autre point capital il faut travailler la compréhension écrite et cette compétence est insuffisamment travaillée en France par rapport aux autres collègues mes chers collègues est-ce que vous vous avez tous posé des questions le rapporteur et la rapporteure y répondent est-ce que vous pouvez les écouter merci Madame la rapporteure vous avez la parole il faut il faut Madame Bagné un enseignement explicite de stratégie de compréhension et pour ça il faut faire attention aux relations entre les mots connaissance grammaticale aux liens entre les phrases à la ponctuation aux inférences ce que vous appelez la grammaire mais là encore il faut une formation solide pour un enseignement solide je vous remercie merci Madame la rapporteure Monsieur le rapporteur merci Madame la Présidente vous avez bien noté que la philosophie générale de ce rapport c'est que il y a une conviction c'est que l'école peut contrer un certain nombre d'héritages culturels et que la question des méthodes est au coeur des préconisations de ce rapport on a constaté plusieurs études effectivement Madame Genova l'a rappelé qu'un tiers des enseignants utilisent encore des méthodes qui favorisent des stratégies on va dire idéo-visuelles enfin de mémorisation globale des mots des mots à apprendre par coeur etc. un tiers ça veut dire 270 000 élèves de CP sont baignés dans des méthodes qui aujourd'hui ne répondent pas aux préconisations des consensus scientifiques qui datent de maintenant 20 ans parce que consensus scientifique ça veut pas dire unanimité scientifique on sait très bien que la science est une séquence continue d'exploration mais on arrive là à un point où on a des marges de manœuvres absolument considérables pour réduire les inégalités parce qu'on sait très on sait très bien on le mesure l'étude Formalec la plus récente et la plus la plus gigantesque qui a été conduite dans le monde elle a été conduite par des français récemment en 2021 elle le montre clairement on a des résultats pour les enfants les plus en difficulté qui sont extrêmement significatifs quand on s'accorde sur sur des méthodes avec un taux de déchiffrabilité de 100% avec des mots outils réduits au strict minimum etc donc notre devoir c'est de marteler cette réalité et pour nous c'est un levier fondamental de réduction des inégalités beaucoup d'entre vous ont cité effectivement cette corrélation quand on regarde les performances en lecture et bien les performances en lecture en France sont corrélées à la carte géographique des IPS des indices de positionnement social mais on remarque dans le même temps que d'un établissement à l'autre deux établissements qui ont des IPS bas peuvent avoir des écarts considérables de 10 points en matière de performance à la lecture et des établissements qui ont des IPS très hauts peuvent aussi avoir des très mauvais résultats en matière d'apprentissage de la lecture donc la méthode la méthode est au coeur de nos sujets ici monsieur Walter évoque un sujet extrêmement important on s'est vraiment posé la question la question mais elle a été très vite tranchée la liberté pédagogique des enseignants elle remonte à Jules Ferry à Ferdinand Buisson elle est absolument pas remise en cause pas une ligne de ce rapport ne la remet en cause on ne veut absolument pas d'un manuel unique d'un manuel imposé d'un dictat aux enseignants etc mais les enseignants qu'est-ce qu'ils disent très souvent on a besoin la liberté elle s'épanouit dans un cadre on a besoin d'être éclairé on a besoin d'être formé aux meilleures méthodes or aujourd'hui la formation initiale est lacunaire et je pense que tous vous avez pu mentionner ce fait là et je pense qu'il y a une certaine unanimité pour dire vite réformons urgentement la formation initiale de nos maîtres revenons à des cursus plus longs avec plus de temps avec plus de pédagogie appliquée c'est hallucinant d'entendre aujourd'hui que 34% seulement des enseignants considèrent qu'ils sont bien formés pendant leur formation initiale pour un métier aussi important qui va déterminer toutes des vies entières d'enfants donc là on a vraiment on pousse un cri d'alerte sur cette question qui nous a semblé aussi au coeur de notre rapport et qui fait l'objet de beaucoup de propositions alors je salue aussi tous ceux qui ont pu mettre en exergue l'importance l'importance de la lecture partagée le fait qu'il faut absolument par tous les moyens madame Bagné en a parlé sensibiliser les parents dans tous les milieux encourager toutes les initiatives qui permettent ces temps de lecture de lecture partagée parce que c'est là aussi que se joue on est bien sûr très centré sur l'apprentissage du décodage du déchiffrage en classe de CP mais le rapport le dit très bien le décodage à lui seul il est absolument nécessaire mais il n'est pas suffisant Annie Gennevar rappelait qu'un élève qui rentre en CP selon sa catégorie sociale il peut avoir 500 mots dans son bagage lexical ou 2500 c'est très très différent et ça se joue avant ça se joue en maternelle ça se joue dans les familles donc toutes les initiatives qu'on propose c'est aussi pour encourager la lecture partagée et dénoncer la place excessive aujourd'hui des écrans dans la vie d'un enfant voilà je pense globalement je pense avec les questions qui vont suivre on pourra être sur des choses plus de détails qu'on a là des messages extrêmement forts et qu'il faut entendre très vite pour que notre situation s'améliore et qu'on ait pu ces résultats au moment des journées défense citoyenneté aussi médiocres et qui font qui sont la honte de notre pays merci monsieur le rapporteur donc juste un mot on est sur une mission qui parle de l'apprentissage de la lecture je reviens quand même au cadre que nous sommes fixés donc la question de la mixité scolaire c'est une question qui occupe depuis plusieurs années le monde politique et de l'éducation nationale nous on s'est concentré sur ce qui était une lueur d'espoir dans un paysage qui est quand même très préoccupant qui est l'échec d'un trop grand nombre de nos élèves aux évaluations nationales ou internationales et cette lueur d'espoir elle nous a été donnée par la comparaison d'établissements qui ont un IPS identique et des résultats différents nous nous considérons qu'il y a là la confirmation que l'important c'est ce qui se passe dans la classe avec l'enseignant et c'est ce qui permet d'échapper à une vision déterministe qui consistera à penser que parce que vous êtes issus d'un milieu socialement défavorisé vous seriez voué à l'échec qui consisterait à penser que la mixité sociale est la solution à tout si vous êtes dans une classe mixte socialement mais que vous êtes mal enseigné et bien le résultat sera médiocre donc nous nous avons cherché dans l'école et dans la pédagogie les réponses aux problèmes c'est un choix que nous assumons complètement ce qui est une façon de lutter contre les inégalités sociales nous nous voyons là le levier majeur de lutte contre les inégalités sociales merci madame la rapporteure donc nous allons passer maintenant à nouveau à vos collègues pour la suite des questions et nous commençons par Virginie Lanlot pour une minute merci madame la présidente madame monsieur les rapporteurs merci pour votre rapport l'alerte lucide qu'il porte et les solutions qu'il nous apporte pour bien apprendre il faut donner le goût de la lecture et donner le goût de la lecture ne s'arrête pas au mur de l'école ainsi je souhaiterais vous interroger sur le rôle des collectivités locales notamment des communes dans l'amélioration de l'apprentissage de la lecture chez nos jeunes enfants des manuels scolaires aux bibliothèques mais aussi au travers d'associations telles que lire et faire lire leur rôle me semble clé souvent pris à bras le corps par les élus en charge mais parfois mal assurés par méconnaissances quelles préconisations pouvez-vous leur faire comment en tant que législateurs pouvons-nous les aider à mieux aider nos enseignants nos enfants mais aussi les parents premiers éducateurs de leurs enfants je vous remercie merci madame la députée Bénédicte Osano merci madame la présidente madame et monsieur les rapporteurs ma question porte sur vos recommandations au sujet de la place des écrans dans les apprentissages vous indiquez à plusieurs reprises les effets négatifs des écrans sur le comportement des enfants entraînant des risques de surpoids ou d'obésité des troubles du sommeil de défauts de concentration etc par ailleurs vous rappelez que l'écran a pris pied dans les écoles mais qu'il est mal utilisé par les professeurs qu'il coûte très cher et participe aussi à la surexposition des enfants vous soulignez aussi que les parents d'élèves sont également inquiets de l'usage des écrans et notamment à l'école vous citez enfin un rapport d'octobre 2020 du Centre national d'études et systèmes scolaires qui affirme que je cite la plus-value des outils numériques est limitée leur effet serait même légèrement négatif la quasi-totalité des éléments que vous citez dans votre rapport penche en défaveur des écrans en général et à l'école en particulier dès lors ma question est simple pourquoi ne pas recommander une suspension de l'usage des écrans à l'école et un retour du livre au livre pour les apprentissages scolaires merci merci madame la députée monsieur christopher Weisberg oui bonjour merci merci aux deux rapporteurs pour leur travail excellent deux questions très rapides la première c'est est-ce que vous avez d'ailleurs un peu en partie répondu mais est-ce que les vacances d'été entre ne sont pas trop longues moi j'ai remarqué avec ma fille qui était récemment au CP que si les parents sont pas derrière leurs enfants pendant ce temps ce temps de vacances qui est quand même assez long la reprise en septembre est assez difficile sur la lecture et puis une autre question qui est liée au travail que je mène avec Paul Bagné sur le financement public de l'enseignement privé avez-vous vu des disparités sur la qualité de l'enseignement de la lecture entre public et privé j'ai conscience que la question est très large mais je la pose quand même merci monsieur le député Rodrigo Arenas merci madame la présidente mesdames messieurs les rapporteurs chers collègues dans vos conclusions et propositions vous mettez l'accent sur l'intérêt de la labellisation des manuels scolaires qui feraient partie des outils servant je vous cite à casser les déterminismes sociaux dont actes une labellisation d'ailleurs dont c'est pas grand chose aujourd'hui mais en mettant l'accent sur leur nécessaire mise en oeuvre vous sous-entendez qu'hier les contenus de ces manuels ne permettaient pas l'acquisition de ces savoirs fondamentaux me paraît pour ma part que vous allez créer une usine à gaz inutile et coûteuse qui n'est là que pour nous empêcher de parler du reste tout comme vous agitez vos reliquaires que sont l'uniforme le essai nu qui aussi sont l'arbre qui cache la forêt car est-ce que vous croyez vraiment comme vous l'affirmez dans ce rapport que vous allez empêcher la reproduction des inégalités sociales avec cette labellisation des manuels scolaires si oui est-ce que vous auriez l'amabilité de nous expliquer comment cette pensée magique pourrait devenir une réalité en particulier dans tous ces établissements comme dans ma circonscription où des élèves n'ont pas d'enseignants depuis six semaines et qui sont répartis dans les autres classes de l'établissement je vous remercie merci monsieur le député Alexandre Portier merci madame la présidente madame et monsieur les rapporteurs merci beaucoup de votre rapport puisqu'il nous permet de parler de pédagogie ce qu'on a rarement l'occasion de faire dans ces murs l'effondrement du niveau de lecture des élèves français est un scandale d'état il faut le dire et vous avez raison de le souligner évaluation après évaluation les résultats des élèves français en lecture dégringole à tel point que Gabriel Attal alors ministre de l'éducation nationale avait lui-même affirmé que les résultats des évaluations de quatrième en lecture étaient inquiétants c'est un doux euphémisme si les propositions de votre rapport vont dans le bon sens j'aimerais revenir sur la question de la formation des enseignants cette formation des enseignants devait faire l'objet d'une réforme en croire différentes déclarations récentes mais cette réforme semble de plus en plus lointaine et on sait encore moins ce que pourrait devenir une réforme de la formation à l'apprentissage de la lecture sur ce sujet de l'apprentissage de la lecture spécifiquement avez-vous pu dans vos recherches vous pencher sur les stratégies de formation mises en place dans d'autres pays et sur les piliers qui font qu'elles fonctionnent mieux peut-être qu'en France je vous remercie merci monsieur le député Cécile Rillac merci madame la présidente madame la rapporteure monsieur le rapporteur je souhaiterais moi aussi vous interroger sur le point que vous soulevez dans votre rapport à savoir la nécessaire refondation de la formation initiale et continue des enseignants en effet il est primordial de donner à nos enseignants les moyens d'adapter leur méthode d'apprentissage de la lecture aux innovations pédagogiques contemporaines à l'usage du numérique éducatif ou encore à la diversification nécessaire des contenus aux besoins des élèves la lecture certes est un apprentissage en lui-même de l'acquisition du codage à la compréhension en passant par le nécessaire travail d'écriture mais la lecture est surtout l'outil indispensable au progrès de l'élève et à son émancipation enfin l'accès à la lecture est malheureusement le marqueur des inégalités sociales est donc l'une des clés à la réussite de chaque enfant à trouver sa voie or les 18 heures annuelles de formation continue des enseignants du premier degré ne semblent pas aujourd'hui suffisantes pour permettre à ces enseignants de pouvoir bénéficier d'actions de formation pertinentes pour relever le défi de l'apprentissage de la lecture aussi pouvez-vous revenir sur vos propositions développant la formation initiale des enseignants en matière d'apprentissage de la lecture et plus particulièrement sur les temps de formation continue proposée je vous remercie merci madame la députée Lisette Pollet merci madame la présidente je souhaitais tout d'abord remercier les rapporteurs pour ce rapport et le travail fourni on se rend compte en lisant votre rapport que la méthode qui permettrait aux élèves d'apprendre à lire de la meilleure manière serait la méthode syllabique certes plus lente elle permet une vraie autonomie de l'enfant qui a d'emblée tous les outils pour déchiffrer n'importe quel texte y compris avec des mots inconnus ou difficiles la plupart des syndicats enseignants perçoivent la méthode syllabique comme faisant obstacle à l'accès au beau texte il est pourtant il est important pourtant de rappeler qu'un élève qui ne sait pas lire correctement ne pourra pas avoir accès au beau texte il vaut mieux prendre son temps s'épayer avec des moments d'apprentissage distincts Stanislas Daen neuropsychologue a prouvé que les recherches sur les adultes ayant appris à lire avec une méthode syllabique plutôt que globale ou semi-globale sont des meilleurs lecteurs apprendre à lire avec une méthode mixte plutôt qu'avec une méthode syllabique fait baisser de 10 à 15% la vitesse de lecture des élèves et de 12 à 17% la compréhension écrite ne faudrait-il donc pas imposer la méthode syllabique plutôt que la méthode mixte puisque cette dernière s'avère peu efficace je vous remercie merci madame la députée Laurent Croisier merci madame la présidente madame la rapporteure monsieur le rapporteur chers collègues c'est du rôle de l'école maternelle dont j'essaie de vous parler école maternelle éco-préparatoire que je connais bien pour y avoir enseigné graphisme tenue du crayon gestuelle phonologie langage vocabulaire compréhension moi je tiens à saluer le rôle clé de l'école maternelle et des enseignants dans l'acquisition des compétences nécessaires à l'entrée en cours préparatoire et l'importance également de l'abaissement de l'instruction obligatoire à trois ans votre rapport note pourtant que les évaluations d'entrée au CP constatent des déficits lexicaux très marqués en particulier parmi les élèves des familles peu favorisées et une conscience phonologique encore insuffisante vous prenez une formation solide je m'interroge mes chers collègues sur la future proposition de loi visant à accorder une dérogation permanente au jardin d'enfants qui ne propose pas d'enseignement et qui entre en contradiction avec votre rapport et sa conception du rôle fondateur de l'école maternelle j'aimerais donc savoir comment vous répondez à cette contradiction merci monsieur le député Jérémy Patry-Lettus merci madame la présidente madame la rapporteure monsieur le rapporteur je tenais à mon tour à saluer la qualité de votre rapport et les 35 propositions recommandations que vous formulez ma question ne portera pas sur le rôle essentiel de la formation du recrutement des enseignants mais sur la place des bibliothèques vous formulez plusieurs propositions sur les bibliothèques j'aimerais que vous puissiez les préciser et puis vous évoquez ça et là dans les propositions le rôle des associations des parents d'élèves qui sont des partenaires et des acteurs aussi de l'école et de la communauté éducative je serais heureux aussi de vous entendre sur leur rôle le rôle qu'ils peuvent jouer dans cette rencontre reconquête si je puis dire de l'apprentissage de la lecture dans notre école de la République je vous remercie merci monsieur le député Bertrand Sors merci madame la présidente madame monsieur les rapporteurs je tenais tout d'abord à vous féliciter pour ce rapport riche et votre présentation très complète le sujet vous l'avez noté vaste et complexe tant l'apprentissage de la lecture est lié à de nombreux prérequis je souhaite vous interroger sur l'effet des écrans sur l'apprentissage de la lecture les études le démontrent une trop grande exposition aux écrans peut multiplier les risques de développer des troubles du langage et ainsi freiner l'apprentissage elle peut également diminuer les capacités de concentration et de mémorisation et impacter les comportements de l'enfant voire sa santé et son sommeil enseignant que j'étais auprès d'élèves en difficulté scolaire j'ai pu constater ces dégâts et tenter souvent avec réussite heureusement de redonner goût et plaisir à cet apprentissage essentiel à toute réussite personnelle ou professionnelle je souhaiterais savoir quelles seraient alors vos préconisations et les mesures de sensibilisation à mettre en place par les enseignants auprès des parents afin de réduire ce temps d'exposition aux écrans si invisible aux apprentissages et notamment à celui de la lecture je vous remercie merci monsieur le député Idir Beaumertit merci madame la présidente merci aux co-rapporteurs alors que la France a été épinglée par le programme PISA au début de l'année scolaire et ce notamment pour le manque d'enseignants les co-rapporteurs estiment dans ce rapport que les moyens financiers accordés à l'école ne peuvent pas expliquer la faiblesse des résultats et les lacunes en matière d'apprentissage de la lecture puisqu'ils sont importants cet argument d'autorité est étonnant quand 67% des élèves fréquentent un établissement dont le chef d'établissement estime la capacité d'enseigner assez ou très affectée par le manque d'enseignants alors que la moyenne de l'OCDE est de 46,7% quand on sait aussi que la loi de finances de 2023 a acté la suppression de 1117 postes d'enseignants dans le premier degré s'il n'existe aucun fatalisme il existe en revanche des déterminismes sociaux qu'aucune pédagogie ne peut résorber sans moyens conséquents pourtant inexistants à ce jour j'aimerais donc savoir pourquoi les co-rapporteurs ont-ils choisi de ne pas évaluer les moyens nécessaires au développement d'une offre pédagogique égalitaire dans l'enseignement primaire Merci Monsieur le député Emmanuel Antoine Merci Madame la Présidente Madame, Monsieur les rapporteurs je tiens à mon tour à saluer la grande qualité de votre rapport qui a vocation à faire date s'il était suivi par une mise en oeuvre de ces propositions je pense qu'effectivement nous serions en mesure d'inverser la tendance au recul inquiétant du niveau de nos élèves en lecture Face à l'importance de l'enjeu il est effectivement nécessaire de mettre en oeuvre des mesures de fonds concrètes telles que celles proposées au terme de votre rapport l'éducation ne peut pas être seulement abordée au moyen de mesures d'affichage à l'image des annonces présidentielles qui ne permettent pas de traiter les problèmes de fonds à l'origine de l'inefficacité actuelle de notre système scolaire dans ce cadre vous observez à juste titre que de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence l'inefficacité de la méthode globale comparée à la méthode syllabique pour autant vous relevez qu'une importante proportion d'enseignants ont toujours recours aux outils alors ne doit-on pas proscrire pour de bon le retour à la méthode globale au moyen d'une instruction ministérielle merci madame la députée Philippe Emmanuel merci madame la présidente madame et messieurs les rapporteurs merci pour la présentation de ce très riche rapport qui va permettre de mettre en lumière sur les éventuels points de boclage et faire émerger des pistes de solution je souhaiterais vous interroger sur le dédoublement des classes et son impact sur les apprentissages de la lecture en effet le dédoublement des classes a montré sa vertu pour lutter efficacement contre les inégalités scolaires et en faveur d'une meilleure justice sociale dans ce contexte avez-vous des données ou des éléments de recherche qui évaluent l'efficacité du dédoublement des classes dans l'apprentissage de la lecture des comparaisons entre les écoles ayant adopté cette mesure et celles qui ne l'ont pas mise en oeuvre pourraient être instructives en ce sens quels sont les retours que vous avez pu recueillir de la part des enseignants concernant le dédoublement des classes et son impact sur l'apprentissage de la lecture je vous remercie merci monsieur le député Estelle Follest c'est bon c'est bon non non c'est bon là maintenant oui merci madame la présidente merci madame monsieur les rapporteurs pour ce rapport tout à fait intéressant et instructif je voudrais revenir pour ma part sur les élèves les plus en difficulté en lecture en CP on sait que ce sont également ces mêmes élèves qui ont on l'a dit tout à l'heure le moins de nombre de mots de vocabulaire acquis lorsqu'ils entrent en maternelle je me souviens d'une expérience qui avait été lancée à Grenoble et qui est toujours qui a toujours cours qui s'appelle parler bambin qui avait été lancée en 2008 avec des crèches municipales on parlait du rôle des collectivités tout à l'heure pour essayer précisément de combler les lacunes en vocabulaire les lacunes lexicales pour tous ces enfants venant de milieux très populaires voire allophones effectivement j'aimerais savoir si peut-être pour combler les lacunes parce que quand ces enfants arrivent en maternelle c'est déjà presque un petit peu tard à certains égards si vous vous êtes intéressé à ce genre d'expérience d'expérimentation parce que je pense que ça peut avoir du sens avec un grand nombre d'enfants on sait que le vocabulaire est quand même au centre de bien des difficultés je vous remercie merci madame la députée Emmanuel Pellerin merci madame la présidente mes chers collègues la maîtrise de la lecture est fondamentale en ce qu'elle représente la compétence de base le socle sur lequel se construisent les autres apprentissages la grande insuffisance des performances des élèves français en lecture est un constat alarmant qui doit être pleinement au centre de nos préoccupations pour remédier à cette situation vous proposez dans votre rapport une réorientation de la réserve citoyenne instaurée en 2015 la réserve citoyenne de l'éducation nationale permet d'épauler nos enseignants et nos équipes éducatives en mobilisant des volontaires de la société civile jusqu'à présent ce dispositif s'est avéré être un levier efficace pour promouvoir et transmettre les valeurs républicaines au sein de l'école dans ce contexte je souhaite savoir quelles sont concrètement les mesures envisagées pour valoriser et réorienter ce dispositif afin d'améliorer les compétences des élèves en lecture merci infiniment merci monsieur le député Fabienne Colbock merci madame la présidente je tiens tout d'abord à vous remercier chers co-rapporteurs pour votre rapport qui dresse un large panorama des enjeux relatifs à l'apprentissage de la lecture dans un contexte où les études nationales comme internationales ont démontré une certaine faiblesse des élèves en la matière afin de remédier à cette situation Gabriel Attal alors ministre de l'éducation nationale de la jeunesse avait annoncé un choc des savoirs qui devrait apporter des solutions et des réponses dans le cadre de votre rapport vous rappelez que le développement du goût et de l'intérêt pour la lecture font partie des grandes missions de l'école vous rappelez également qu'elle doit encourager les enfants à fréquenter les bibliothèques pour réaliser cet objectif vous proposez d'offrir à tous les élèves de CP à la fin du premier trimestre une carte de lecteur dans la bibliothèque la plus proche de leur domicile ainsi j'aimerais connaître un peu plus sur cette mesure et cette modalité que vous envisagez car c'est une mesure je pense à saluer je vous remercie merci madame la députée Sylvie Bonnet merci madame la présidente monsieur madame monsieur les rapporteurs à mon tour de vous publiciter bien sûr pour la qualité de ce rapport vous avez rappelé l'emprise croissante du numérique sur la vie quotidienne des enfants et ses conséquences sur la santé et les apprentissages effectivement les enfants lisent de moins en moins à la maison écrivent de moins en moins en classe et l'usage des écrans à l'école devient également problématique pensez-vous qu'il faudrait modifier significativement le service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance mis en place par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la république de 2013 et ma deuxième question vous avez évoqué dans le rapport la situation spécifique des élèves dyslexiques pensez-vous que le ministère pourrait élaborer un manuel d'apprentissage de la lecture pour eux ce marché n'étant visiblement pas rentable pour les éditeurs merci merci madame la députée Sophie Met c'est bon merci madame la présidente madame la rapporteure monsieur le rapporteur à mon tour je vous remercie pour la présentation de votre rapport relatif à l'apprentissage de la lecture sujet ô combien crucial en la matière vous pointez la grande médiocrité des performances des élèves français notant que les moyens accordés à l'école ne constituent pas le seul levier pour déjouer ce constat alarmant vous mentionnez également le rôle de la famille dans l'apprentissage de la lecture plus précisément vous jugez indispensable que les parents s'adonnent à la lecture partagée avec leurs enfants c'est à dire une lecture vectrice d'interaction entre eux et ceci dès le plus jeune âge les spécialistes s'accordent aussi sur l'importance d'une implication globale des parents dans la découverte de la lecture en dehors des dispositifs concernant les cas particuliers des parents allophones comment préconisez-vous de faire entrer ces pratiques dans le foyer et dans l'intimité des français quelle démarche de sensibilisation quelles mesures peuvent-elles être prises concrètement être mises en place pour amener les citoyens à valoriser la lecture auprès des enfants à lire avec eux je vous remercie merci madame la députée madame la rapporteure monsieur le rapporteur c'est à vous pour les réponses merci madame la présidente alors beaucoup de questions on va essayer d'en traiter au maximum d'abord pour bien repréciser notre point de vue sur la question évidente et nécessaire des moyens on a absolument en aucun cas on dit qu'il ne faut pas de moyens pour améliorer la situation d'ailleurs dans les recommandations qu'on propose une réforme telle qu'on la propose de la formation initiale est un investissement pour nous absolument fondamental mais coûteux la question de la labellisation des manuels et de la prise en charge par l'état de ces manuels et même nous préconisons un renouvellement annuel pour les classes de CP de manière à ce que l'élève puisse en être propriétaire de son manuel ou le garder ensuite le feuilleter ensuite est une politique qui évidemment a un coût et il y a bien d'autres recommandations qui nécessitent des moyens mais bien évidemment et c'est aussi un des aspects forts du rapport ça ne suffit pas il n'y a pas de corrélation absolue sinon ça marcherait beaucoup mieux depuis 2017 il y a eu plus de 14 milliards d'euros consacrés au budget de l'éducation nationale plus de 29% en 6 ans on n'a pas progressé de 29% en matière de d'apprentissage de la lecture donc on veut non pas occulter la question des moyens mais la relativiser et l'estimer aujourd'hui étant un facteur mais pas le facteur le plus essentiel de la politique à mener il y a eu aussi un certain nombre de collègues qui ont pointé la question des inégalités effectivement des inégalités sociales qui se transforment dans notre pays en inégalités scolaires et la question du dédoublement des classes la question du dédoublement des classes effectivement elle présente ce qu'on a appelé un bilan mitigé mitigé ça ne veut pas dire que c'est complètement mauvais une progression de 16% notamment dans la matière dans la discipline qui nous intéresse en français même si on ne rattrape pas les écarts entre les classes dédoublées et les classes non dédoublées les quartiers prioritaires et hors quartier prioritaire mais à cette question du dédoublement on insiste sur le fait que dédoubler effectivement et c'est mesuré ça permet une amélioration du climat dans la classe ça permet à un bien-être renforcé des élèves et des enseignants mais qu'il faut sur le plan pédagogique accompagner davantage les enseignants qui sont affectés dans ces classes dédoublées et puis aussi autre élément qui nous a frappé dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant c'est que les enseignants français dans les enquêtes souhaitent faire plus de différenciation peut-être pas d'individualisation même si ça serait souhaitable mais de différenciation et estiment qu'ils n'ont pas le temps de faire de différenciation c'est un point essentiel parce que bien évidemment un groupe classe c'est un groupe hétérogène avec des niveaux hétérogènes les besoins ne sont pas les mêmes donc c'est aussi à la fois une question de formation et une question de temps d'où notre préconisation de ne pas consacrer en cycle 2 en tout cas trop d'enseignements supplémentaires qui se sont rajoutés par couche ces dernières années Annie Genovar les a cités l'information média la sécurité routière etc parce que l'apprentissage de la lecture c'est la source c'est le levier pour accéder aussi beaucoup mieux à toutes ces questions un peu plus tard voilà sur quelques quelques-unes des réponses alors je poursuis sur vous avez été plusieurs à relever la question de la nocivité des écrans monsieur monsieur sort madame bonnet on a cité le chiffre de mille heures pour un élève de maternelle mille heures par an non pardon mille heures en maternelle ce qui correspond à l'équivalent d'une année scolaire en maternelle c'est considérable c'est encore plus dans le récent ouvrage de des murgés un élève de quatrième en moyenne un élève de quatrième c'est 2400 heures par an l'équivalent de trois années scolaires si un adolescent aujourd'hui en France consacrait la moitié du temps qu'il consacre à des écrans récréatifs à la lecture il pourrait lire s'évader dans un peu plus de 120 romans par an donc là on est dans des choses qui sont assez nouvelles mais qui sont exponentielles et qui sont pour nous extrêmement inquiétants et c'est pour ça qu'on a aussi voulu attirer l'attention de notre rapport sur cette question le dédoublement nous en avons parlé madame Rillac notamment à insister sur les questions de formation continue les 18 heures effectivement c'est peu le plan français néanmoins se déploie il est plutôt bien accueilli notamment nous avons été assez agréablement surpris dans nos auditions de relever que le travail en constellation qui peut susciter de l'appréhension pour les enseignants on vient il y a des collègues qui rentrent dans notre classe qui regardent comment on fait etc c'est pas c'est pas forcément quelque chose de facile mais c'est quelque chose qui dans les retours a été extrêmement bien accueilli et a été utile aux enseignants ce plan français il n'est pas encore complètement déployé il est à 54% je crois mais partout où il a été amplifié on a eu les exemples alors de Mayotte on a eu les exemples de l'académie Damien et bien on a pu aussi ils ont pu mesurer dans ces académies par rapport à des situations préoccupantes au départ une progression très nette dans les classes dont les enseignants avaient été formés à ce plan français et même de manière renforcée donc la question de la formation continue est une question vraiment cruciale sur le développement du goût pour la lecture on l'a on l'a on l'a mentionné tout à l'heure peut-être quelques points monsieur Patrier Létus madame Colbock nous ont interrogé sur le sujet il y a eu un plan bibliothèque effectivement on préconise de faire un état des lieux complets des bibliothèques d'école de renforcer le maillage territorial d'encourager parce qu'il y a la question le rôle des communes aussi il y a plein d'initiatives qui sont prises dans les communes et qui sont excellentes et qui méritent d'être valorisées et vous l'avez fait pour je pense à madame Follest c'est vraiment des choses à mettre en valeur on propose de reconnaître l'engagement des enseignants dans le travail partenarial avec des bibliothèques de leur commune ou dans l'installation de bibliothèques dans leur école et la question quart d'heure lecture ça marche bien c'est quelque chose c'est des temps de silence c'est des temps de lecture solitaire c'est des temps où il y a beaucoup d'associations qui gravitent et qui peuvent accompagner cela donc c'est quelque chose qu'on encourage aussi dans notre rapport un petit point juste monsieur Pellerin sur la réserve citoyenne elle est très peu connue la réserve citoyenne il y a une réserve citoyenne dans l'éducation nationale mais on on entend souvent des enseignants jeunes retraités qui disent moi j'aimerais bien j'ai du temps j'ai adoré mon métier c'est un métier passion j'aimerais bien reconsacrer une heure deux heures par semaine à revenir dans les classes à décharger l'enseignant titulaire à pouvoir en fait m'occuper des enfants plutôt qu'ils vont bien que l'enseignant puisse avoir du temps justement pour faire de la différenciation et de l'individualisation pédagogique on trouve que c'est une c'est quelque chose qu'il faudrait encourager la réserve citoyenne de l'éducation nationale c'est quelque chose qui doit être connu et qui doit être élargi dans ces missions nous semble-t-il je te laisse peut-être merci merci madame la présidente quelques remarques vous avez été plusieurs à évoquer des exemples d'expérimentation madame Carrel madame Follet il est clair que dans notre pays les enseignants conscients des difficultés devant lesquelles la France se trouve en matière de réussite scolaire ont développé des expérimentations nous à notre stade nous n'avons pas identifié nous n'avons pas eu de retour précis sur ces expérimentations ce que je peux vous dire en revanche c'est que l'institution a une vision assez claire de là où ça marche et de là où ça ne marche pas et que chaque fois qu'il y a un écart par rapport à la moyenne des résultats habituellement obtenus ils vont aller y regarder de plus près pour pouvoir développer ce qui marche pour pouvoir corriger ce qui ne marche pas et une des préconisations que nous faisons c'est que dès lors qu'il y a des évaluations parce que tous les élèves sont soumis à des évaluations nationales ou internationales et là on voit les écarts types et bien il faut absolument que la pédagogie s'adapte aux résultats des évaluations qui sont conduites au sein des classes dans les établissements ce lien entre évaluation et pédagogie il est fondamental donc l'expérimentation elle est l'expression de la liberté pédagogique certaines marchent bien et il faut pouvoir effectivement les encourager les développer mais on n'a pas eu de retour de toutes les auditions que nous avons faites on a essayé de dégager au contraire des constantes de ce qui marche et probablement dans les expérimentations que vous avez évoquées y a-t-il l'écho des préconisations qui sont faites et par l'institution et par les enseignants la question a été posée de savoir si puisque la méthode syllabique était la meilleure s'il fallait l'imposer alors ça c'est une question qui est très importante en effet vous savez que les enseignants sont très attachés à la liberté pédagogique qu'il leur est consacrée depuis déjà plus de 20 ans mais en même temps la liberté pédagogique n'est pas la liberté d'appliquer des méthodes qui conduisent les élèves à l'échec c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle le guide orange qui formalise très précisément les consignes de l'institution dans la façon d'enseigner la lecture ce guide orange c'est une de nos propositions nous proposons qu'il soit mieux connu que les enseignants en soient mieux informés et il appartient aux inspecteurs de l'éducation nationale de le populariser auprès des enseignants et de vérifier qu'effectivement les bonnes méthodes sont appliquées un enseignant est libre de sa pédagogie mais il est comptable des résultats libre de sa pédagogie mais comptable des résultats et je pense que tous les enseignants n'ont qu'un objectif c'est la réussite de leurs élèves et donc il faut effectivement pour cela appliquer les bonnes méthodes sur les écrans vous avez demandé s'il ne fallait pas suspendre les écrans à l'école moi je pense que la question est pertinente est-ce qu'il faut effectivement opérer une pause numérique une pause d'équipement numérique moi je le crois je le crois d'abord parce que ça mobilise un ça mobilise des budgets considérables deux c'est nuisible aux enfants aux apprentissages à la santé des enfants hier notre collègue Philippe Bertha a dit nous avons reçu des collègues britanniques sur cette question du numérique et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup impressionné c'est un scientifique il a dit que l'usage excessif des écrans modifiait des choses dans la structuration du cerveau donc c'est gravissime c'est gravissime et donc nous notre devoir c'est de réinterroger alors je sais bien que ça va beaucoup bousculer parce que les collectivités locales vous avez posé la question du rôle des collectivités locales elles ont investi des sommes considérables ça se chiffre en milliards et maintenant après qu'on leur a dit si vous êtes des bons maires vous allez équiper toutes vos écoles avec des écrans si maintenant on leur dit vous avez fait une erreur vous imaginez un peu le bouleversement que ça va occasionner au sein des collectivités locales donc ce point doit faire l'objet d'une 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 exploration spécifique et de décisions politiques courageuses sur le rôle des collectivités locales il est majeur notamment sur la question de l'acquisition des manuels et sur les bibliothèques moi je pense que financer les manuels et des bibliothèques d'école ça coûtera au final beaucoup moins cher que d'équiper en écran et en numérique beaucoup moins cher pour un résultat incomparablement plus positif sur la question de la comparaison avec la formation dans les autres pays européens que vous avez posé monsieur Portier alors vous avez page 39 un rapide exposé en gros 4 à 5 ans de formation c'est à peu près le temps de formation qui est commun à plusieurs pays on a pris comme référence l'Allemagne l'Irlande l'Italie les Pays-Bas et le Portugal qui sont un peu comparables pour lesquels une comparaison a du sens donc 4 à 5 années sont indispensables en termes de durée pour faire acquérir aux étudiants l'ensemble des connaissances et des compétences nécessaires en revanche ce qui diffère c'est les modalités de déploiement de la formation formation théorique 3 ans formation professionnelle 2 ans certains pays ont adopté cette temporalité que nous préconisons devoir appliquer en France également voilà je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu alors il n'y a pas de pensée magique comme cela a été dit il n'y a pas de pensée magique il y a des résultats attestés par des statistiques par si si absolument on sait ce qui marche on sait ce qui marche et on sait ce qui ne marche pas ah sur la labellisation on s'est beaucoup intéressé à l'exemple du Portugal le Portugal est un exemple qui montre que la labellisation a porté ses fruits je ne crois pas qu'il s'agisse d'une usine à gaz je crois qu'il s'agit d'un enjeu de réussite pour nos élèves en revanche là où j'attire l'attention de l'institution éducation nationale je pense que mettre en place la labellisation pour 2024 ça va être assez compliqué ça va être assez compliqué de produire des ouvrages des manuels scolaires labellisés pour la rentrée de 2024 ça veut dire que les ouvrages devraient quasiment être prêts maintenant donc je préconiserais qu'on se donne un tout petit peu de temps pour être sûr qu'en effet ce ne soit pas une usine à gaz mon cher collègue merci madame la rapporteure monsieur le rapporteur est-ce que vous vouliez encore ajouter quelque chose j'avais un dernier point pardon alors madame la rapporteure vous aviez un dernier point sur les enfants allophones vous avez posé la question de savoir madame Carrel comment on procédait pour les enfants allophones nous on préconise le déploiement du dispositif ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants au EPRE qu'on le développe dans toutes les écoles où il y a une forte proportion d'enfants allophones et d'enfants d'origine étrangère parce qu'en effet il faut pouvoir inciter les parents à être des acteurs de la réussite de leurs enfants en matière d'apprentissage de la lecture c'est avec un double effet positif pour les enfants et pour l'intégration des parents Juste un mot sur la question de la labellisation effectivement au Portugal parce qu'on est parti honnêtement très naïvement sur cette question et l'expérience du Portugal nous a vraiment marqué on a auditionné l'ancien ministre qui l'a mis en oeuvre et effectivement au début de la mise en oeuvre il y avait cette cette crainte de monter une isine à gaz etc cette plébiscité aujourd'hui cette question de la labellisation au Portugal ça marche les enseignants pour eux c'est quelque chose d'extrêmement utile et donc c'est pas de la pensée magique et encore une fois ça va pas être des dictats ça va être quelque chose qui doit être mené vraiment avec beaucoup de concertations et je vois pas vraiment ce qui peut poser problème dans le fait que si la puissance publique considère à travers des consensus scientifiques que des méthodes sont bonnes pourquoi nous on ne veut pas on ne préconise pas comme certains l'ont demandé d'imposer ou de proscrire telle ou telle méthode c'est pas le but c'est de donner un label des qualités je suis sûr monsieur Arenas quand vous choisissez un produit dans un supermarché vous êtes content d'avoir le industry score ou d'avoir des labels bio ou je ne sais quoi c'est de l'information pertinente voilà bon peut-être que c'est un mauvais exemple mais en tout cas vous voyez l'esprit dans lequel on veut faire ça par contre ce qu'on a repéré aussi ce qu'on a repéré aussi c'est que dans les modules de formation dans les INSP merci de me laisser terminer ça serait quand même la moindre des élégances dans les INSP il n'y a absolument pas de module d'apprentissage systématique à la lecture deux comparaisons des manuels les maquettes sont très différentes on a pu regarder ça et ça nous a particulièrement surpris nous n'avons pas complètement répondu sur les 10 et c'est une question très importante puisque ça touche 6 à 8% des enfants là encore la question de la densité beaucoup trop trop forte des formations et le fait de les rallonger permettrait parce qu'il y a un enjeu de détection des enfants 10 au plus tôt et cet enjeu là aujourd'hui il est mal traité et nous pensons également que la formation a un rôle fondamental à jouer voilà ce que je voulais rajouter merci monsieur le rapporteur madame la rapporteure mais attendez voilà juste un point où j'aurais une toute petite différence d'appréciation avec mon co-rapporteur on n'en a eu quasiment aucune moi je pense qu'il faut proscrire les mauvaises méthodes je pense qu'il faut les interdire je pense qu'elles portent préjudice à quelque chose qui est tellement précieux qui est la réussite et l'épanouissement scolaire d'un enfant donc autant la liberté pédagogique dans un cadre fixé par le guide orange à l'aide d'un manuel qui devient un compagnon d'apprentissage avec des méthodes qui sont fiables laisse place à l'enseignant à la mise en oeuvre de sa pédagogie et là réside sa liberté pédagogique autant sur les méthodes qui font du mal à l'apprentissage de la lecture et qui vouent trop d'enfants à l'échec scolaire c'est une forme de maltraitance et donc moi je préconiserais de proscrire les méthodes dont on sait qu'elles portent préjudice à la réussite des enfants merci madame la rapporteure donc sur ces derniers propos qui actent votre légère différence entre le rapporteur et la rapporteure je vais mettre au voie la publication le fait d'autoriser la publication du rapport de la mission d'information en application du 7ème alinéa de l'article 145 du règlement de l'assemblée nationale donc qui est pour la publication qui est contre donc la publication du rapport est donc autorisée merci alors juste deux trois petites choses déjà que la commission se réunira demain jeudi pour une audition en lien avec les états généraux de l'information et mercredi prochain pour une table ronde sur l'éducation populaire et je précise aussi que nos deux rapporteurs tiennent une conférence de presse à midi 30 pour parler de leur rapport maintenant qu'il est autorisé à la publication voilà donc mes chers collègues je vous souhaite une bonne fin de journée et nous nous retrouvons demain donc mes chers collègues les membres du bureau je vous rappelle que nous avons une réunion de bureau maintenant je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite